Saisi de l'identifiant, du mot de passe et nous entrons dans l'application Anugrame. Anugrame comme annuaire et organigramme, destiné à des organisations, entreprises et associations de toute taille, avec des fiches personnalisables sur les personnes, de même que sur les structures dans le cas des organigrammes. Pour les annuaires, en nombre illimité, l'anugrame permet d'accéder à l'ensemble des informations à plat ou d'accéder aux détails par un simple clic sur la photo d'une personne donnée. Au choix des utilisateurs, les organigrammes sont consultables en vue horizontale ou verticale. Ils peuvent être déployés intégralement. Un clic sur l'une des photos donne accès à la fiche d'informations concernant la personne. Là, il est intéressant de noter que l'anugrame gère différents niveaux de complexité des organisations. Avec notamment la possibilité de prendre en compte des personnes externes à l'entreprise, identifiées comme telles. L'anugrame gère aussi le cas des personnes à temps partiel sur plusieurs postes ou qui ont à la fois un rôle opérationnel et une responsabilité fonctionnelle, comme par exemple le correspondant qualité ou le correspondant budgétaire. Un autre motif d'intérêt pour l'anugrame concerne la communication interne. Une association pourra offrir à ses membres la possibilité de publier des informations sous forme de pièces jointes ou de liens web, par exemple pour faire connaître leurs idées ou leurs réalisations. De même, chaque structure d'une entreprise pourra communiquer au travers de l'organigramme, la DRH sur les congés ou les plans de formation, la production sur ses méthodes ou les chefs de projet sur leurs objectifs et leur planning. Bien sûr, l'anugrame est accessible à partir des principaux navigateurs ou d'un smartphone. Il peut s'interfacer avec les applications existantes en entreprise, telles que l'annuaire ou le fichier du personnel. Des extensions sont possibles au travers d'autres applications LAMP-SYKM de gestion des connaissances et de workflow, pour la gestion sous contrôle des publications ou pour l'intégration avec des processus internes de gestion des congés, des notes de frais ou autres. Alors voyons maintenant concrètement un organigramme présenté verticalement. Il correspond à une société fictive dénommée la société des bébés. On remarque des étiquettes de plusieurs couleurs. C'est que nous avons choisi ici de distinguer, en bleu, les membres du comité d'direction, en jaune, les autres personnes internes à l'entreprise et en orange, les secrétariats. En déployant davantage d'organigrammes, nous verrions des étiquettes roses pour les personnes externes à l'entreprise. Ces choix sont personnalisables, comme nous allons le voir en créant un nouvel organigramme pour le service logistique de la direction de la production. Suite à la saisie du titre de l'organisation, nous demandons la génération d'un organigramme. À défaut, nous produirions un annuaire sans relation hiérarchique entre les personnes. Nous remplissons le champ « Population cible » qui désigne les personnes habilitées à consulter cette organisation. Puis nous passons rapidement sur différentes possibilités offertes, catégorisation et description de l'organisation, saisie d'adresse et de logo, gestion des imports et exports par fichier Excel. Arrêtons-nous sur les étiquettes qui permettent de choisir le design de l'organigramme. Nous modifions l'ordre des informations pour mettre en haut le nom du service. Cela nous convient de voir ensuite le nom du collaborateur avec sa photo et ses coordonnées téléphoniques. Par contre, nous voulons montrer en dessous sa fonction, puis son site et son bureau. L'application nous invite à désigner le responsable de l'organisation. C'est un interne que nous appellerons BB26. Sans saisir toutes les rubriques proposées, nous lui choisissons une photo et lui attribuons ses coordonnées principales. E-mail Numéro de bureau Numéro de téléphone Fixe et portable Société et site géographique d'appartenance. Sur le plan fonctionnel, nous notons qu'il sera à la tête de l'organisation en qualité de responsable logistique. Nous passons sur différentes possibilités de saisie d'informations personnelles, d'informations sur le contenu de sa mission, sa formation et ses compétences, de saisie libre de commentaires. Nous allons illustrer la saisie d'annexe aux fins de communication interne. Pour l'exemple, nous supposons qu'il rende public son CV, accessible à travers un lien sur le site de l'entreprise. La fiche de bébé 26 est alors complète. Nous pouvons donc visualiser son étiquette par une mise à jour de l'organigramme, puis conclure par une mise à jour de l'organigramme de la société où nous voyons maintenant BB26 parmi les collaborateurs de la direction de la production. de la production. C'est parti. C'est parti.